Si vous désirez prolonger la magie de ce podcast, je suis très heureuse de vous informer de la sortie du livre « Métamorphose, éveille ta conscience » aux éditions Erol. Ce livre est un voyage des mots parmi 33 podcasts iconiques de Métamorphose. Vous y retrouverez la quintessence du message d'invités comme Laurent Gounel, Maude Ancawa, Christophe André, Natacha Calestremé, Fabrice Midal et bien d'autres encore avec des citations éclairantes et des illustrations de Manon pour intégrer les concepts. Merci infiniment du chaleureux accueil que vous lui réserverez en ligne et chez votre libraire préféré. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Mes chers parents, je vole. Magnifique chanson interprétée par Louane dans le film « La famille Bélier ». Lorsque les oisillons sont devenus des oiseaux et qu'il est temps de leur apprendre à voler pour quitter le nid, beaucoup de parents peuvent se sentir démunis, veulent rattraper le temps perdu ou accusent le coup, voire même tombent en dépression. Auteur du livre « Toi et moi, on s'explique, le syndrome du nid vide », mon invitée a longtemps exercé en tant qu'enseignante en sciences médico-sociales. Elle nous propose des outils destinés aux parents qui appréhendent ou vivent difficilement la séparation avec leurs enfants. Alors, comment retrouver sa vie de couple, se réinventer, redéfinir ses objectifs et un sens à sa vie ? Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder pour prendre ce virage tout en douceur. Et pour nous aider à lisser les plumes des oisillons en vue de leur envol, je reçois aujourd'hui dans Métamorphose, Brigitte Carrère. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, Brigitte. Bonjour. Alors, Brigitte Carrère, vous publiez ce livre qui est co-écrit avec Charlotte Atry et illustré magnifiquement par Princesse H. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, évidemment, ce qu'est ce fameux syndrome du nid vide qui concerne, vous dites, environ 35% des parents, dont une majorité de mamans. Et d'où vient le nom, d'ailleurs, de ce syndrome ? Le syndrome du nid vide. Alors, évidemment, c'est un nid qui se vide, donc les petits oiseaux s'en vont. Et on retrouve le nid avec les parents, avec un des parents qui reste seul dans son nid. C'est un petit peu triste, comme ça dit, comme ça, ça fait un petit peu dramatique. Mais c'est vraiment, c'est un terme qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Pas mal aux Etats-Unis aussi. Donc voilà, nous, on a gardé ce nom-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, au moment où les enfants s'en vont, c'est une espèce de prise de conscience. C'est parfois un désarroi qui accompagne ce départ. Et une prise de conscience assez importante qui peut être vécue plus ou moins difficilement. Comment, vous, à titre personnel, vous en êtes venue à vous intéresser à ce sujet ? Alors, à titre personnel, moi, je l'ai vécu, évidemment, puisque mes enfants sont grands. Ils sont partis depuis un petit moment déjà. C'est un sujet sur lequel je n'avais pas vraiment réfléchi au moment où je l'ai vécu. Pourtant, j'ai ressenti un petit peu tout ce que j'ai analysé, tout ce que j'ai écrit dans le livre. Mais sur le moment, j'avoue que je n'ai pas mis ce terme-là de syndrome d'une évide. Je n'ai pas... Et puis, avec ma collègue, donc avec ma co-autrice Charlotte, quand on a voulu réfléchir à des sujets qui pouvaient concerner les personnes, les personnes un petit peu de mon âge, par exemple, c'est vrai que ce sujet-là est arrivé comme une évidence. Et le fait d'y réfléchir, le fait de penser un petit peu à tout ça, m'a permis d'éclaircir tout ce que j'avais vécu à ce moment-là. C'est vrai. Après, ce n'était pas le but. Ce n'était pas... De faire votre thérapie. Non, pas du tout. Ce n'était pas mon objectif. C'était vraiment de trouver les moyens, d'accompagner, d'aider, de soutenir les personnes qui allaient nous lire. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça concerne un peu plus les mamans. Les papas le vivent un peu différemment. Vous observez quoi dans votre pratique ? Alors, de moins en moins, en fait. Depuis que ce livre est sorti, j'ai eu pas mal de discussions avec des mamans. Et je me rends compte que les papas, de plus en plus, osent dire qu'eux aussi, ils sont concernés par ce syndrome-là. D'ailleurs, on ne dira pas le nom, mais dans le studio de Métamorphose, on avait juste avant vous un célèbre romancier qui appréhende déjà le départ de ses enfants. Voilà. Et qui le disait de manière transparente. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on ne le disait pas. Enfin, jusqu'à il y a quelques temps, on ne le disait pas. Et puis, ça se passe mieux de ce côté-là. Donc, on ose le dire. Oui, on souffre. C'est des deux côtés, bien sûr. Alors, les enfants quittent le nid plus tard, en moyenne. Il y a plus de Tanguy qu'avant. Ce terme qui, finalement, maintenant, est devenu populaire avec le film. Les enfants restent plus tardivement chez leurs parents aujourd'hui. C'est dû à quoi, finalement ? C'est une tendance, vous dites, qu'on retrouve même au plan mondial. Exactement. C'est une tendance qui s'est... En plus, avec le Covid, il y a eu d'autres manifestations de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont revenus à la maison. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Ils sont partis, puis ils sont revenus. Les enfants qui restent un petit peu plus longtemps, les études, les difficultés financières, la facilité. Voilà, ça se passe tranquillement comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut être une honte, à l'inverse pour certains parents, que leurs enfants soient encore chez eux ? J'ai retrouvé ça, oui, effectivement, auprès des parents que j'ai rencontrés. Parce que quand on a rédigé ce livre, on a essayé d'interviewer un petit peu des parents pour avoir des vécus différents. Et oui, il y a des parents qui avaient l'impression que c'était presque un échec, que les enfants soient toujours chez eux, passés à un certain âge. Ils se demandaient ce qu'ils avaient raté, pourquoi les enfants étaient toujours là, pourquoi les enfants n'avaient pas envie de partir, qu'est-ce qu'ils avaient raté au niveau de l'autonomie, au niveau de l'envie que l'enfant puisse aller s'épanouir ailleurs. Oui, ça peut être vécu comme un échec. Après, il y en a aussi quelques-uns qui le vivent comme un petit plaisir personnel. « Mon enfant a besoin de moi, mon enfant, je suis indispensable », ce qui est quelque chose qui vaut mieux éviter quand même. Se réjouir d'être indispensable, ça, c'est pas... Enfin, d'après moi, c'est pas très très bon. C'est pas très sain. C'est pas très sain, mais oui. Pour l'enfant. Oui. Pour le jeune, on va dire. Et pour soi. Et pour soi. Et pour soi. Est-ce qu'on se définit aujourd'hui plus comme des êtres parentaux, plus qu'avant ? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, quand on dit être parentaux, est-ce que maintenant la fonction de parent est devenue peut-être quelque chose de beaucoup plus investi, voire même surinvesti parfois ? Oui. Est-ce qu'on est des êtres plus qu'avant des êtres parentaux ? C'est un petit peu ambivalent, en fait. Ça part un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en même temps, on sait vraiment qu'on doit avoir une vie personnelle épanouie. Ce qu'on a noté dans notre livre en disant, oui, il faut vivre pour soi, etc. Ça devient une évidence depuis quelque temps. Et en même temps, il y a une espèce de pression d'être de bons parents. Alors, être de bons parents, ça ne veut pas dire être omniprésent, mais du coup, les parents sont parfois un peu désemparés parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, être de bons parents. Un jour, on va vous dire que c'est être de bons parents, c'est être très proche, c'est être à l'écoute, c'est être bienveillant. Et puis, un autre jour, c'est, au contraire, prendre du recul, le laisser faire. Enfin bon, il faut arriver à faire une espèce de mélange dans tout ça. Et effectivement, la notion de parentalité, elle est devenue bizarrement plus compliquée, oui. C'est ça. On a l'impression que maintenant, on se construit aussi peut-être plus personnellement avec les enfants, quelque part. Alors, je veux dire, c'est vrai que si on observe les générations peut-être des grands-parents, des arrière-grands-parents, où les enfants étaient peut-être parfois pas si importants que ça, c'est-à-dire qu'ils s'élevaient peut-être parfois un peu tout seuls, entre guillemets. Là maintenant, il y a cet investissement qui fait qu'on se construit, on s'interroge, ça pousse parfois certaines personnes à faire un travail d'introspection. Avec les extrêmes qui peuvent accompagner ce travail-là, oui. On est constamment en train de réfléchir, est-ce que je fais bien ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis le parent parfait dont je rêve ? Or, on sait très bien que d'abord, il n'y a pas de parent parfait. Et puis même, ce n'est pas très bon d'être un parent parfait. Parce que comment vous voulez qu'un enfant puisse se mesurer, ou se séparer d'un parent qui est parfait, ou se développer lui-même personnellement, à côté d'un parent qui est absolument parfait. Donc oui, on va parfois, je pense, un petit peu trop loin. C'est ça. Est-ce que le syndrome du Nivide est une forme de dépression ? C'est certes une fragilité. Et puis qu'est-ce que ça vient réveiller, révéler finalement en nous, de notre fragilité ? Généralement, ce n'est pas vraiment une forme de dépression, sauf s'il y a un terrain derrière d'une certaine fragilité soi-même au départ. C'est plus, on va dire, c'est plus une impression de vide, c'est plus une impression de... C'est normal, ça s'appelle le syndrome du Nivide. Une impression de... Comment dire ? Une déprime, on va dire. Plus qu'une dépression. Une dépression, on pense quand même que c'est... Pathologie, oui. Une notion de pathologie derrière, qui n'est pas systématique. Mais par contre, cette impression de tristesse, cette impression de nostalgie, cette impression de... Qu'est-ce que je vais faire maintenant, etc. Oui, elle est pour à peu près tout le monde. C'est ça. Mais c'est intéressant, et puis c'est assez rassurant finalement de savoir qu'on n'est pas seul, quoi. On n'est pas seul, on y passe tous. Alors après, plus ou moins longtemps, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut résonner sur certaines choses qu'on a déjà en soi, soit au niveau de notre vécu, soit au niveau de notre manière de fonctionner, qui va faire que peut-être il va y avoir des répercussions un petit peu plus importantes. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous parlez de post-départum, et ça fait évidemment en miroir à post-partum, et au blues post-partum certainement. C'est vous qui l'avez inventée, cette expression ? Je ne me souviens pas, parce qu'en fait, c'est Charlotte qui en a parlé, et il vaut mieux pas en parler là, parce que je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus exactement si elle avait... Enfin, peu importe, mais voilà, ça a quand même des airs un peu de deuil, quoi. Quelles sont les émotions qu'on peut associer finalement à ça ? Justement, il y a, oui, un petit peu comme dans un deuil un peu classique. Je n'aime pas trop parler de deuil, parce que je trouve qu'on le place un petit peu trop facilement et trop souvent sur toutes les situations où il y a des changements. Les séparations. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu les mêmes phénomènes, c'est-à-dire le système qui fait que, d'abord, un peu de déni, tristesse, choc, etc., pour aller progressivement vers une acceptation et une sérénité. Bon, ça, c'est classique, mais c'est pour tous les changements. Tous les changements dans notre vie. Celui-là est un changement qui est un petit peu important. Donc, on va retrouver un petit peu ce même phénomène. Après, ces étapes-là, elles vont durer plus ou moins longtemps. Elles vont durer, ça peut durer entre six mois, un an à peu près. Et puis, c'est à nous de faire de telle sorte que ça a eu le moins de répercussions possibles sur notre tête, notre cœur et notre santé. C'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs choses qui vont dedans ? C'est-à-dire qu'on peut avoir peur, effectivement, de se retrouver soit carrément seul, pour un parent solo, soit seul avec son conjoint, à deux, et puis, finalement, on ne sait plus trop quoi se dire. Mais ça peut être aussi l'angoisse de ce qui va arriver aux enfants. Ce n'est pas simplement le nidique. Il y a tout ça qui va avec. Il y a tout ça. En fait, c'est une multitude de sensations, de sentiments, de pensées qui arrivent au même moment. Donc, faire le tri dans tout ça et se dire que c'est normal, ce n'est pas évident, quand même. Donc, oui, il y a l'angoisse du futur pour les enfants. Est-ce qu'il va savoir se débrouiller dans la vie ? Est-ce que je l'ai suffisamment armé ? Est-ce qu'il est suffisamment armé pour se débrouiller tout seul ? Les parents ont quand même l'habitude de s'occuper de leurs enfants. Donc, ce n'est pas évident de se dire, là, maintenant, il va gérer ça tout seul. Surtout quand c'est brutal, quand ils partent pour faire des études, quand ils vont loin, quand ils vont s'installer. C'est vraiment compliqué. Donc, il y a tout ça qui se joue. Mais ça nous renvoie au fait que, finalement, la vie de parents, et vous le dites très bien dans le livre, c'est une succession de cycles, on va dire, de séparations, pour ne pas reparler à nouveau du deuil et prendre cette métaphore. C'est vrai que, de manière permanente, même en tant que couple, on passe d'une vie de célibataire à une vie de couple. Ensuite, on fait le deuil, justement, de la vie parentale. Est-ce que ce sont les cycles de la vie, des processus qui sont inéluctables ? Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut être capable de les accepter et de les gérer, de les accompagner. Donc, oui, on passe d'une vie, d'un foyer parental à un foyer conjugal, si on est à deux, ou alors d'une relation avec son enfant à une relation, à une vie seule, si on est parent solo. Donc, oui, ce sont des changements qu'il va falloir accompagner. C'est ça. Alors, on a l'impression que la vie parentale, parfois, est faite de contradictions permanentes. C'est vrai qu'on en a discuté avec les personnes du studio de Métamorphose à midi. Petit clin d'œil à notre cher Pierre-Marie. C'est vrai que, quand ils sont petits, on aimerait avoir du temps pour soi. Il faut s'occuper. C'est vrai que les petits enfants demandent beaucoup d'attention. Et puis, allez-hop, quand ils s'en vont, et puis c'est très rapide, finalement, là, maintenant, on déprime. On les voudrait tout près, un peu comme des oisillons, à nouveau. Oui. Pourquoi ce conflit, là ? C'est logique. C'est logique. C'est une question de temps. C'est une question de fatigue. Quand ils sont tout petits, on rêve d'avoir du temps pour soi. On rêve de pouvoir se lever à l'heure qu'on veut le matin. On rêve de pouvoir avoir des soirées pour soi, tranquille, etc. Mais ce n'est pas possible. Une fois que les enfants sont couchés, il est tellement crevé qu'on va se coucher pratiquement à la même heure. Et on ne profite pas de tout ça. Puis on se dit, plus tard, ça sera tellement mieux. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'au moment où les enfants sont grands, d'abord, on a la nostalgie. On sait que c'est des moments qui ne reviendront plus, à moins de refaire un bébé plus tard. Mais enfin, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et puis, il y a d'autres choses qui se rajoutent. C'est-à-dire qu'au moment où les enfants partent, il y a la notion qui est toujours là, qui flotte un petit peu au-dessus, qui est la notion de vieillissement, qui est liée à ça. C'est-à-dire que les enfants sont partis, on ne va pas revivre ces moments-là, ces moments où on est en famille, etc. Donc, il y a une espèce de nostalgie, en fait, qui est importante. Et puis, ça veut dire aussi qu'on vieillit. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Oui, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a souvent des événements conjoints qui sont autour de ça. C'est-à-dire, peut-être les femmes, la ménopause, chez les hommes, l'anthropause. Il peut y avoir aussi des difficultés dans le couple à ce moment-là, ou la crise de la quarantaine, la cinquantaine, peut-être des séparations. Ça peut être aussi la fin d'un travail. Parfois, ce n'est pas seul, en fait. C'est ça. Parfois, tout arrive en même temps. Et puis, se retrouver avec un compagnon, par exemple, avec qui on discutait beaucoup de qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants, qui s'en occupe, etc. Et d'un seul coup, on se retrouve à ne plus avoir ça à raconter. Certains, parfois, se rendent compte qu'ils n'ont rien à se dire. Et ça se travaille. Ça se travaille à l'avance. Oui, vous dites que c'est une opportunité. On y reviendra, justement, de réinvestir d'autres choses, évidemment. La nature a horreur du vide. Est-ce que c'est l'occasion, vous le disiez à l'instant, de regarder peut-être une crise de milieu de vie, à ce moment-là, peut-être des choses qu'on a mis un peu sous le boisseau, qu'on n'a pas voulu voir jusque-là, qui nous sautent un peu au nez à cette occasion, et que, finalement, il est bon, peut-être, à ce moment-là, soit de faire une introspection par soi-même, soit d'aller voir, de consulter ? C'est inévitable. Si on ne passe pas ce cap, si on ne réfléchit pas à qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je veux évoluer maintenant, etc., on va stagner, et on va être simplement dans l'attente de est-ce que les enfants, est-ce qu'ils reviennent ce week-end, quand est-ce que je les verrai, comment je vais gérer leur absence, et là, c'est un petit peu dommage, pour soi, et aussi pour eux. Parce qu'avoir des parents qui restent à la maison, qui sont malheureux, et qui sont constamment en attente que les enfants reviennent, pour les enfants, c'est hyper culpabilisant. Donc, si on veut aussi faire ça pour eux, c'est important aussi de réfléchir à soi, oui. Maintenant, tout le monde ne le réalise pas sur le moment, c'est important de le faire, c'est important de le faire progressivement, c'est important d'y penser avant que les enfants s'en aillent, sans toutefois ne penser qu'à ça. Ce que je pense aussi, c'est que c'est important également d'être dans le moment présent. C'est-à-dire que quand les enfants sont là, quand les enfants sont petits, quand ils bougent tout le temps, quand on a besoin de s'en occuper énormément, c'est se dire, oui, je suis fatiguée, là, j'en peux plus, je rêve d'un week-end pour moi, etc. Très bien. Mais aussi, de temps en temps, de se poser et de se dire, bon, essaie quand même de profiter de ce moment-là parce que c'est important, parce que ces moments-là, tu ne vas pas les revivre constamment. C'est difficile quand on est dans le feu de l'action et quand on est vraiment fatigué, c'est compliqué. Mais de temps en temps, se poser et se dire, bon, allez, on va essayer aussi de profiter du moment présent. Oui, c'est ça. Alors, si on se sent vraiment, qu'est-ce qui peut nous alerter ? Si vraiment on sent des états de stress, d'anxiété plus intenses, comment est-ce qu'on peut renouer finalement avec des choses bénéfiques ? Là, vous nous donnez des outils, des pratiques qui peuvent être indispensables, même à certains moments, et qui peuvent permettre de retrouver ce soulagement, de la sérénité, une forme d'harmonie. Oui, alors là, je pense que là, on est... Les conseils qu'on va donner dans ce livre sont des conseils un petit peu classiques de bien-être personnel, de développement personnel. Donc, introspection, qu'est-ce que c'est qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui m'enthousiasme ? Parfois, c'est se remémorer de ce qui me faisait, ce qui m'enthousiasmait quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est peut-être essayer d'aller dans ce sens-là, parce que ce qui me plaisait quand j'avais 20, 30, voire 40 ans, peut-être que c'est toujours là, c'est présent et je suis faite pour ça et je suis faite pour ça. Donc, essayer d'aller dans ce sens-là. Donc, oui, ça va être une introspection, ça va être se retourner aussi peut-être vers les autres, essayer d'aller vers les autres. Ce n'est pas toujours facile quand on a l'habitude de... quand on a pris l'habitude de s'occuper que de ses enfants. Parfois même, c'est culpabilisant parce que c'est... J'ai rencontré des parents, par exemple, qui pensaient qu'ils ne pouvaient s'épanouir qu'en s'occupant de leurs enfants et donc se dire à un moment « là, je vais arrêter de m'occuper que de mes enfants, je vais m'occuper de moi », pas toujours facile de tourner la page et de passer ce cap-là. Presque comme une forme de trahison vis-à-vis d'eux. Oui, c'est ça. C'est des loyautés inconscientes. Oui, tout à fait. Vous nous donnez aussi des astuces en phytothérapie pour soulager les anxiétés. Donc là, vous citez un certain nombre de choses. Vous pouvez nous en donner comme ça que vous aimez bien. Alors là, vous citez par exemple le ginkgo, l'isope, le basilic sacré, etc. Là, on a tout un arsenal. Le mieux, c'est peut-être de se tourner vers un naturopathe. Oui, jamais faire des choses seules, surtout en matière de plantes, en matière d'huiles essentielles. Il y a des... On est sur des périodes où il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, se tourner vers un naturopathe. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens de se soulager par tout un tas de choses qui vont de la relaxation à la respiration, tout simplement, à la phytothérapie. Il y a vraiment plein de choses à faire pour pouvoir se retrouver, ne serait-ce que juste pour s'occuper de soi, à ce moment-là. C'est ça. Alors, avant de partir, d'avoir un enfant qui part, s'il y a une fratrie, il peut y avoir... Ça peut être en plusieurs temps. Et quel impact ça peut avoir aussi sur le reste, parce que là, on parle des parents des parents, mais sur les autres membres de la fratrie, notamment les enfants plus jeunes, quand un aîné part ? Quand un aîné part, effectivement, la famille va obligatoirement à être déséquilibrée. Il y avait un équilibre qui s'est fait pendant un certain nombre d'années et l'un des enfants s'en va. Il faut retrouver un autre équilibre. Donc, soit on y arrive, soit il y a quelque chose de nouveau qui se reconstruit. Si on a le temps de s'investir, c'est-à-dire si les enfants qui arrivent derrière réalisent qu'ils ont encore pas mal d'années à vivre encore avec leurs parents, ou peut-être alors ils sont juste pressés de partir eux aussi et ils ont l'impression qu'ils sont sur la même voie que l'aîné. Et puis voilà, ça y est, ils se désinvestissent et puis progressivement, ils s'en vont. Est-ce qu'il faut verbaliser tout ça dans la famille, parler du départ de l'aîné ? Que ce soit un aîné ou un qui part avant les autres, ça peut être un plus jeune. Mais est-ce que c'est important d'en parler, de voir ce qu'ils peuvent ressentir ? Oui, bien sûr. C'est important de parler de tout ça, sans non plus en parler sans arrêt parce que la vie continue, parce qu'on a des tas de choses à faire ensemble aussi. Donc, le formaliser, le dire, oui, tu souffres, ben écoute, oui, pourquoi pas ? Mais aussi, avoir des projets ensemble, des nouvelles perspectives, tous ensemble, voilà, la vie ne s'arrête pas. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose si le jeune part directement dans la vie active et peut s'assumer seul ou s'il devient étudiant, ce n'est pas tout à fait le même cas de figure. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il faut quand même réaliser qu'à partir du moment où il part, le premier départ, même si c'est en tant qu'étudiant, ça ne sera jamais plus comme avant. Voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de parents qui gardent la chambre, bon, mon fils, ma fille est partie pour faire ses études, mais sa chambre est là, etc. Il faut quand même réaliser que de toute façon, même s'ils reviennent, ils vont revenir au début, ils reviennent le week-end, puis ils reviennent pendant les vacances, etc. Mais ça y est, on a passé un cap et on est sur autre chose. Et ce n'est pas toujours facile de l'admettre, ça. C'est ça, en même temps, on ne va pas non plus tout de suite forcément redonner leur chambre et leur fermer la porte. pour eux et pour nous, pour les parents et pour les enfants, ce n'est pas très sympathique. Mais ça se fait progressivement et l'habitude vient. Et après, au bout d'un moment, il y a des choses qui nous paraissaient tellement improbables. Maintenant, sa chambre, ça restera sa chambre, etc. Et au bout d'un moment, c'est devenu tellement évident. Voilà. Oui, on va la réaménager un petit peu, au début un petit peu, puis après un peu plus, puis après ça devient une chambre d'amis, pourquoi pas. Mais il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de... Il ne faut juste pas que ça soit un sanctuaire, quoi. C'est ça. À quel moment est-ce qu'on parle vraiment d'adulte à adulte avec ses enfants ? Ça exige aussi quelques ajustements, ça ? Ça se fait progressivement. Il faut... Quand l'enfant... L'enfant devient adolescent, progressivement, de toute façon, la parole, la communication évolue petit à petit. Et puis, avec un respect, alors le respect, il est bien entendu depuis le début, mais une écoute, une écoute un petit peu différente, et puis une... Un dialogue peut-être ? Une façon d'être ensemble ? Le dialogue un peu différent, oui, et un respect de ce qu'il a... de ses opinions, de ses envies. Il faut... En fait, ce n'est pas facile pour les parents, parce que, eux, sur la dizaine d'années où l'enfant évolué passe de l'adolescence à l'âge adulte, eux, ils ne changent pas énormément. On ne peut pas dire que le changement soit énorme. Alors qu'un enfant, entre l'âge de 12 ans et l'âge de 22 ans, l'évolution, elle est énorme. Il prend une certaine autonomie, il a ses propres opinions, et pour les parents, ce n'est pas facile de passer ce cap-là. Voilà. De s'adapter à ce changement-là. Parce que, eux, ils ont l'impression... Enfin, souvent, les parents vont continuer à communiquer selon les mêmes schémas. Or, non, il faut évoluer, c'est obligatoire. Oui, ou à donner les mêmes règles alors qu'elles sont plus adaptées. Alors qu'elles sont plus adaptées, bien entendu. Lors du coucher, les sorties, etc. C'est tout ça qu'il faut revoir. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas facile pour les parents d'évoluer en même temps que l'enfant. Parce que l'évolution, elle est vraiment importante à ce moment-là. Elle est importante et puis c'est vrai que parfois, elle est brutale, soudaine. Et avec des retours en arrière aussi. Oui, et donc du coup, c'est déroutant aussi pour le parent. Oui, c'est déroutant pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, eux, ils ne changent pas autant. Ils changent peu. Ils voient pour eux, c'est toujours leur enfant, leur petite fille, leur petit garçon et puis qui a besoin d'eux, etc. Et en fait, il faut se mettre en recul, il faut se mettre en retrait et laisser faire, ce qui n'est pas toujours facile. Oui. Est-ce que c'est plus douloureux, vous le voyez, pour des femmes, par exemple, qui ont beaucoup investi dans leurs enfants et qui n'ont pas travaillé ? Bien sûr. En fait, oui, il y a ce qu'on appelle des situations à risque, en fait. C'est-à-dire, une maman ou un papa solo, une maman ou un papa qui est resté à la maison pour s'occuper des enfants, un parent qui a surinvesti son enfant. Bon, on a aussi, évidemment, si l'enfant a été malade, s'il est... Il y a pas mal de situations comme ça qui ont fait que la séparation va être plus compliquée, oui, bien sûr. Donc ça, c'est bien, quand on sait qu'on est dans ce genre de situation, peut-être encore plus de l'anticiper. Qu'est-ce que vous conseillez ? Oui, mais les parents ne sont pas toujours conscients de ça. Il faut vraiment leur mettre le doigt dessus. Il faut que quelqu'un, éventuellement, d'extérieur leur dise bon, peut-être que tu vas être un petit peu plus fragile. Il faut que les parents soient capables de l'entendre aussi parce que parfois, ils sont bien dans cette espèce de cocon de je m'occupe de mon enfant, je donne tout à mon enfant ou à mes enfants. Donc, arriver à leur dire cette situation-là, elle est peut-être à risque pour toi, c'est pas... c'est vrai que c'est pas facile. C'est un autre cap encore. Alors, il y a aussi ceux qui peuvent avoir des regrets, c'est-à-dire qu'on évolue aussi en conscience et ce qu'on a fait en tant que parents, la façon dont on les a éduqués quand ils étaient petits, c'est peut-être plus la vision qu'on porte ou alors on était pris dans certaines choses, préoccupés par un travail, que sais-je. Et puis, finalement, on a des regrets. Est-ce qu'on peut rattraper un peu le temps perdu ? Comment est-ce qu'on peut aborder peut-être ces regrets ou cette culpabilité ? Vous la voyez d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Mais c'est inévitable. Les regrets, de toute façon, il faut se dire qu'on en aura toujours. On regrettera toujours de ne pas avoir fait suffisamment ou d'avoir fait trop. De toute façon, il y en aura. Donc, il faut les accepter. Il y en aura des regrets. Donc, il faut les accompagner et il faut faire avec et puis vivre à fond le moment présent, tout simplement. C'est-à-dire peut-être mettre en place des nouvelles routines avec eux et puis en parler et puis peut-être réparer mais sans avoir une frénésie de réparation non plus. On n'est pas là pour... Voilà, on est ce qu'on est. On a été tel qu'on était et puis il faut faire avec. Donc, non, on ne va pas... Peut-être réparer les conflits, oui, ne pas traîner des vieux conflits qui vont faire qu'après, la relation va être toujours un peu compliquée. Donc, essayer de se débarrasser petit à petit de ces conflits-là pour apaiser, au moins. Oui, ça me mène à l'autre question qui est vraiment comment eux aussi les préparer à partir sereinement ? Parce que là, on parle du parent qui ne va pas bien, pas très bien ou carrément mal. Mais comment les aider aussi et les soutenir dans cette démarche ? C'est un peu duel quoi. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'être soi-même épanoui, soi-même heureux, soi-même avoir des plaisirs, des plaisirs autres que le plaisir de partager des moments avec ses enfants. Parce que là, l'enfant lui-même va se rendre compte qu'il y a autre chose aussi et que... Et pour lui-même, ça va être un modèle et en même temps, c'est déculpabilisant, bien sûr. Mais après, c'est travailler sur l'autonomie. Donc travailler sur l'autonomie, on le sait maintenant qu'il faut les rendre autonomes le plus rapidement possible mais sans être non plus à une course vers l'autonomie. Oui, parce que ça peut être manque de soutien. Voilà. Ils ont des besoins, ils ont des besoins à chaque âge, à chaque âge certains besoins. Donc, petit à petit, les renforcer cette autonomie, ne pas se rendre indispensable et ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte qu'on a vraiment tout à y gagner. Quand un enfant de deux ans ou de trois ans est capable le soir d'aller se coucher sans avoir son parent pendant une heure à côté de lui, ça semble tout bête mais on forme cet enfant à une certaine autonomie. il est capable de se passer de son parent pour l'endormissement, c'est trois ans. Mais après, il va y avoir des choses qu'on va retrouver un peu plus tard et puis nous, on a tout à y gagner parce qu'on n'est pas obligé de passer toute une soirée. Oui, c'est usant. Et puis c'est usant, c'est vraiment usant. On voit beaucoup de parents qui sont épuisés par ça. Je parle parce qu'on leur a tellement dit que l'enfant a besoin d'être rassuré avant de se coucher, etc. Mais c'est beaucoup une question d'habitude. Les rituels du coucher, ils peuvent être très très courts. On n'est pas obligé de faire des rituels d'une heure. Bon, ça c'est une image... Après, l'histoire du soir, c'est sympa. L'histoire du soir, c'est sympa, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps parce que ça devient une prison au bout d'un moment pour les parents. Et après, là je vous parle de l'endormissement, etc. Donc ça, c'est quand l'enfant est tout petit. Mais que l'enfant arrive le matin à se préparer son petit déjeuner tout seul, alors c'est pas facile parce que pour les parents, c'est se dire « Ah ben moi, j'aime tellement leur faire le petit déjeuner, etc. Je suis là, etc. » Oui, c'est très bien, mais ça veut dire aussi qu'on est indispensable et que... Alors, qu'il y ait des week-ends où on prépare les petits déjeuners pour les enfants le matin, bien sûr, mais qu'il soit capable, que l'enfant soit capable de se lever le matin, de préparer son petit déjeuner. Alors là, je vous donne des exemples très pratiques, mais on peut extrapoler sur des choses beaucoup moins pratiques, justement. Oui, qui était aussi la grande vision de Maria Montessori. Chez les petits, c'était « Apprends-moi à faire seul » et puis chez les ados, c'était « Apprends-moi à penser par moi-même ». Très inspirante de ce point de vue-là. Voilà, c'est ça. Alors, venons-en maintenant au couple qui se retrouve face à lui-même parce que c'est aussi une partie de votre livre. Quelles sont les voies que le couple peut prendre à ce moment-là ? Les options ? Est-ce que c'est important peut-être aussi de se re-questionner en tant que couple, de faire un bilan ? Pas forcément des grandes questions métaphysiques, mais peut-être de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire comme projet ? Est-ce que vous incitez à ça ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a à se dire maintenant ? Qu'est-ce qu'on a à vivre ensemble ? Est-ce qu'on en a toujours envie d'abord ? Parfois, l'envie, elle est un peu cachée. On ne se rend pas compte. Elle y est peut-être toujours, mais il faut creuser un peu pour se rendre compte qu'elle n'est pas loin. Se remettre en tête les raisons. L'envie de quoi elle n'est pas loin ? L'envie de continuer ensemble et de faire des choses ensemble. Elle est toujours là, vous dites ? Je dis qu'elle peut être toujours là. Parfois, elle n'y est plus du tout. Parfois, elle n'y est plus du tout. Donc là, effectivement, il faut s'interroger qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble ? De continuer à construire ensemble ? Quel projet on a envie de faire ensemble ? Je ne dis pas qu'il faut à tout prix continuer ensemble, mais je dis que si, parfois, il suffit de gratter un petit peu pour reprendre un petit peu tout ça, se remettre en phase avec qu'est-ce qui nous avait plu au début, quand on était seul, sans enfant, qu'est-ce qui nous avait plu dans l'autre ? On peut peut-être se remémorer un peu ça et puis repartir sur des nouvelles bases. C'est ça. Par rapport au foyer, carrément au lieu d'habitat, c'est vrai que parfois, les personnes se posent la question en disant du coup, l'appartement, la maison, c'est devenu trop grand, il y a toutes ces chambres, plusieurs enfants sont partis. Est-ce que ça peut être une bonne occasion de déménager pour réinventer quelque chose ? Bien sûr, on peut, tout à fait, mais sans obligation non plus, on peut aussi avoir envie de réaménager chez soi différemment. On peut avoir envie de rajouter une pièce ou d'enlever une pièce ou de l'aménager autrement. Enfin bon, c'est vrai que c'est important de faire quelque chose de nouveau, de partir sur un projet nouveau au niveau de son foyer. Oui, ça, ça fait du bien. Ça donne de l'élan. Oui, ça donne de l'élan. Ça donne de l'élan. On arrive à la fin de ce podcast. Brigitte Carrère, est-ce qu'il y a autre chose de vraiment important que vous auriez envie d'ajouter ou simplement un conseil comme ça que vous avez envie de donner en conclusion pour aborder vraiment cette phase de transition ? Ce que je dirais, c'est que la vie, elle n'est pas, elle ne s'arrête pas au moment où les enfants s'en vont, bien entendu. On est quelque chose avant d'avoir eu des enfants. On est aussi au moment où on a les enfants. On continue à être autrement, après, une fois qu'ils sont partis. avoir des projets, avoir des envies en dehors d'eux, ça, c'est primordial. Mais, rester toujours présent pour eux, évidemment. C'est-à-dire que l'amour, l'amour pour ses enfants, il est inconditionnel. Si tu as besoin de moi, je suis là. Mais je ne suis pas là en permanence. C'est-à-dire arriver à trouver l'équilibre entre trop et pas assez. Je vais m'intéresser à toi, mais je ne vais pas m'imposer à toi. Et je ne suis pas non plus ton esclave. Je ne suis ni ton esclave, ni je me désintéresse complètement de toi. Ce n'est pas facile, ça. Ça, c'est vraiment pas simple. C'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a des parents, des enfants, qui considèrent que leurs parents sont à disposition tout le temps, que c'est normal. Oui, et puis surtout quand ils ont eux-mêmes des enfants. Donc voilà, je t'amène les enfants. C'est le schéma classique, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que ça peut arriver. Et arriver à dire oui, je suis présent pour toi si tu en as besoin. Effectivement, je suis là, mais je ne suis pas là tout le temps. Je peux aussi avoir des... Mais si ça se fait en bonne entente, si les enfants voient leurs parents épanouis ou leur maman ou leur papa épanouis en dehors d'eux, ils vont vite le comprendre et l'intégrer. Oui, c'est ça. C'est à qui un peu de fixer la limite un peu aux deux parties finalement ? Oui, il faut en être conscient des deux côtés. Les choses ne se font pas nécessairement automatiquement. Elles se font petit à petit, elles se font avec la force de l'habitude, mais il faut en être un petit peu conscient. Si on laisse trop faire, il y a des habitudes pas terribles des fois qui peuvent se mettre en place. Ou des limites qui ne sont pas posées. Ou des limites qui ne sont pas posées, oui. Et après, une fois qu'on est engagé, là-dedans, pas facile de revenir en arrière. Très bien. Eh bien, écoutez, un très grand merci, Brigitte Carrère, d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour nous permettre de mieux comprendre l'enjeu autour de ce cap majeur dans la vie de nos enfants et la nôtre. Je rappelle le titre de votre livre qui est co-écrit avec votre co-autrice, donc Charlotte Atry et l'excellente Princesse H au dessin et qui s'appelle « Toi et moi, on s'explique, le syndrome du Nivide » qui a été publié chez Bambou Édition. Merci infiniment à vous et à bientôt. Je vous remercie également. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada